Bonjour, je ne suis pas du tout économiste, donc voilà, je pose des questions. Donc, pour l'OMS, c'était passé par l'Assemblée nationale, par un vote, c'est bien ça ? Oui, d'accord. Donc, comment ça se fait que les parlementaires ont voté pour, bien qu'il y a eu des abstentions ? Effectivement, le MES, contrairement au TSCG, donc le pacte budgétaire, le MES a été ratifié. Il a été soutenu par la droite, certains écologistes, qui voyaient dans le MES le début d'un budget européen. C'est une idée qu'on démonte dans l'ouvrage, c'est pas vrai, qui disaient, oui, c'est le début d'un vrai budget européen, c'est le début d'une solidarité européenne, ça y est, on est en train de faire l'Europe fédérale, c'est formidable. Mais non, c'est pas ça du tout, il faut lire les textes. Et alors, il disait, oui, mais vous comprenez, il faut distinguer le MES et le pacte budgétaire. Il disait, mais on peut prendre le MES sans prendre le pacte budgétaire, parce que le pacte budgétaire, il est dans les considérants du MES, et les considérants ne sont pas juridiquement contraignants. Et c'est une idée qu'on démonte dans la troisième partie de l'ouvrage, parce que quand on tire le fil qui lit le MES et le TSCG, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, ces députés verts disaient, oui, voilà, on peut faire ça, mais pas l'autre. On peut avoir le MES et refuser le pacte budgétaire, ce qui est complètement faux. Alors, c'est très clair, ce qui s'est passé, les députés de droite ont voté pour, certains écologistes ont voté pour, pas tous. Les députés du Parti Socialiste se sont abstenus, après avoir hésité à voter oui, parce que vous comprenez, c'est l'Europe. Donc, quand c'est l'Europe, il ne faut pas regarder ce qu'il y a dedans, il faut voter oui. Et les députés du Front de Gauche ont voté contre, voilà, sur cette affaire de MES. Et donc, c'est comme ça qu'il est passé. Si le PS ne s'était pas abstenu sur cette affaire, eh bien, nous n'aurions pas ce MES aujourd'hui. Oui, enfin, ils n'étaient pas obligés de voter pour. Bon. Il serait passé, d'accord, il serait passé. Tu as raison. Tu as raison. Mais en tout cas, le Sénat aurait pu bloquer. Le Sénat aurait pu bloquer. C'est vrai que l'Assemblée aurait eu le dernier mot. Vous avez raison. Si on prend le cas de la Grèce, par exemple, est-ce qu'elle aurait intérêt à sortir de l'Europe ? La sortie de l'euro ? Alors, je ne sais pas. Je n'exprime pas forcément le point de vue de tous les gens à cette table, mais je pense que ce serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe parce que la Grèce se retrouverait dans une situation encore pire que la situation actuelle. Elle se retrouverait, d'ailleurs, avec une dette libellée en euros. Donc, à moins d'annuler complètement la dette et puis de repartir à zéro. Oui, non, mais attends. Moi, je ne suis pas convaincu que le FMI et la Commission lâcheront. Non, non, mais attendu. Même pas. Si tu perds de l'euro, la Grèce n'a plus de dette. Oui, non, mais j'attends de voir. J'attends de voir. J'aimerais bien. Surtir de l'euro et en plus payer la dette. Ils en seraient capables. Ils en seraient capables. Ils en seraient capables. C'est ce que veulent les Allemands. C'est ce que veut Chabot. Mais oui. D'accord, mais il faut les faire payer. Ben oui. Donc, si la Grèce sortait de l'euro, ça va déjà très mal et ils se retrouveraient dans une situation encore pire. Ils se retrouveraient avec la drague qui serait attaquée de tous les côtés par les marchés financiers. Si les Grecs veulent sortir de l'euro, il faudrait au préalable qu'on arrête ces bêtises sur les marchés financiers. Ils ont une telle puissance de frappe que ça ferait très très mal. Enfin, je me trompe peut-être, mais... Il faut bien voir que la sortie de la Grèce de l'euro, bon, c'est pas prévu. Ça peut se faire selon plusieurs scénarios. On rentre complètement dans l'inconnu. Il y a le scénario méchant et le scénario gentil. Le scénario méchant, la Grèce sort de l'euro et on la poursuit pour qu'elle rembourse. C'est-à-dire qu'on va confisquer les bateaux grecs, on va interdire à la Grèce d'acheter quoi que ce soit et ce pays va être mis à la famine. C'est un scénario quand même un peu probable. On peut imaginer un autre scénario qui est la sortie concertée. C'est-à-dire la Grèce sort, on accepte... On n'aura pas le choix. Je vais lui faire... Elle abandonne complètement sa dette. On renonce. Il faut savoir que la dette grecque maintenant est détenue pour la quasi-totalité par la Banque Centrale Européenne, le Fonds Européen de Stabilité Financière et le FMI. Donc il n'y a plus de problème pour les banques privées qui s'en sont... qui ont perdu, mais qui s'en sont quand même pas mal sorties. Et à ce moment-là, le dragme, la dragme est très basse, mais tant mieux. Il faut qu'à ce moment-là, ils repartent. Non, parce qu'à ce moment-là, justement, dans le scénario rose, on l'a... Ben oui. Le scénario rose, c'est on accepte l'idée que la... C'est une sortie concertée et à ce moment-là, la Grèce repart dans le cadre de l'Union Européenne avec un taux de change plus bas et avec le problème que elle doit trouver en elle-même les propres forces pour rebondir. Bon. C'est pas... C'est pas le scénario noir. Bon. Et puis évidemment, le meilleur scénario, c'est celui que nous préférons, c'est celui où on accepte l'idée que, bien sûr, il faut continuer à aider la Grèce et puis qu'on renonce à exiger d'autres mesures d'austérité à ce pays. Au contraire, on met en oeuvre un plan de redressement de la Grèce concerté à l'échelle européenne. Bien sûr, ce troisième scénario est le meilleur, bon, mais le deuxième existe aussi. qui a l'autre, qui a l'air est un plan de redressement de la Grèce, qui a l'air est un plan de redressement Merci.